Alors moi j'ai intégré la GED en fait en 2009, grande école du droit et donc j'ai fait un parcours avec tous les à côté de la grande école du droit qui sont le droit franco anglais, l'ouverture vers le monde de l'entreprise, le droit comparé et aussi cette ouverture vers l'international permanente avec l'aboutissement en quatrième année avec une année à l'étranger en LLM. J'ai eu la chance moi de faire le LLM à l'université d'Edimbourg où j'ai fait un LLM de droit commercial où j'ai pu découvrir justement le droit anglais et puis m'ouvrir vers d'autres systèmes juridiques et notamment le système de common law. A partir de là après j'ai commencé à m'orienter petit à petit vers ce qu'on appelle le contentieux des affaires parce que j'avais finalement une appétence plus vers pour la vision contentieux du métier que la vision conseil du métier d'avocat et donc j'ai fait après un master 2 en revenant de LLM contentieux arbitrage à l'université Paris 2 et donc c'est un master 2 qui est très procédural mais qui nous ouvre finalement vers toutes les facettes du contentieux des affaires et après j'ai fait tous les stages orientés vers ce contentieux des affaires dans les différents cabinets comme le cabinet Rick Smith ou Winston Armstrong qui sont des cabinets en tout cas dans leur pôle contentieux des affaires relativement généralistes avec une approche assez large des contentieux abordés. Donc au fur et à mesure après le master 2 j'ai continué à m'orienter vers cette spécialisation on va dire et j'ai après passé donc le CRFA pour rentrer à l'école du barreau et j'ai été diplômé maintenant de l'école du barreau il y a à peu près deux ans un peu plus de deux ans même et donc je suis maintenant en cabinet d'avocat j'ai fait un an et demi dans un premier petit cabinet où il y avait cinq avocats plutôt spécialisés en contentieux bancaire droit commercial de manière générale et puis il y a six mois maintenant j'ai intégré le cabinet 28 octobre qui est une approche relativement généraliste et qui traite aussi bien de problématiques liées au droit du travail, au droit pénal, au droit commercial que finalement les problématiques classiques du droit civil, de succession, du droit d'avocat. Alors la grande école du droit ça m'a apporté beaucoup de choses finalement je pense parce qu'il y a eu cette ouverture vers l'international très importante avec notamment une année passée à l'étranger où on apprend bien évidemment bon on a des cours sur un autre système juridique c'est intéressant mais on a aussi des rencontres avec des juristes qui viennent de partout dans le monde et donc c'est ces discussions ces rencontres qui nous permettent d'avancer de nous ouvrir vers d'autres pratiques et de définir ce qu'on veut faire nous même donc la grande école du droit c'est déjà ça c'est nous aider à nous définir à savoir ce qu'on veut faire et à nous laisser finalement le champ des possibles encore devant nous parce que c'est une école qui ne sur spécialise pas mais qui offre la possibilité de finir aussi bien fiscaliste que d'avocat en droit social que juriste en entreprise il y a de multiples possibilités après la grande école du droit ça m'a aussi apporté de la rigueur et puis une bonne analyse juridique parce que c'est une formation d'excellence et donc on a vraiment des professeurs de qualité et des intervenants de qualité qui nous permettent d'acquérir ces réflexes juridiques importants dans la pratique de tous les jours et j'en vois aujourd'hui les bénéfices au fur et à mesure de ma pratique en tant qu'avocat après c'est difficile de synthétiser tout ce que ça aurait pu m'apporter mais il y avait aussi cet esprit d'école je pense ce qui est important dans la grande école du droit parce que c'est plus qu'un cursus universitaire c'est un esprit d'école et on fait partie d'un groupe et ce groupe c'est un réseau et grâce à ce réseau on a aussi les clients de demain dans ce réseau on a des copains qui nous entraînent on a des personnes qui sont des piliers pour demain et donc c'est aussi ça la grande école du droit au fur et à mesure